Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir, un généreux donateur, voilà une vidéo sur Renault. La valeur Renault est très bien orientée, avec un MACD supérieur à son signal, un stochastique qui est de même, et un momentum au-dessus de la ligne des zéros. Donc, techniquement, tout va très bien. On atteste également le croisement M7, petite courbe pointillée, M20. Donc, le croisement qui s'est opéré ici est également un bon signal. Graphiquement également, nous sommes très bien situés, puisque nous sommes à l'intérieur d'un canal noir hypothétique, ici, avec des rotations, dont la percussion contre la borne haute amènerait les cours vers les 40 euros, par ici. Nous sommes également, à moyen terme, dans un canal orange encore plus large, qui nous permettrait d'aller chercher les 31-32 euros, sans même avoir à remettre en cause la tendance graphique haussière. Non, tout est au vert, et c'est sans doute une très bonne action pour être positionné. Malheureusement, et c'est sans doute l'objet et la raison pour laquelle on me demande une vidéo là-dessus, c'est que, dans un contexte d'affolement des bourses, on peut se demander légitimement si Renault va tenir. Alors, c'est vrai que c'est le point noir pour Renault, c'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment est tel qu'on a du mal à imaginer qu'une action puisse échapper à la correction si l'affolement des bourses devait se pérenniser. Alors, si on doit rentrer sur la valeur, si on veut acheter la valeur, je pense qu'on a un excellent point d'entrée sur les 34,7, ici, puisque cela correspondrait à la conjonction de plusieurs supports, la moyenne mobile à 20 semaines, et également le bas du canal noir. Il faudrait cependant mettre un stop-loss en cas de clôture, c'est ce que je ferais, si on clôturait sous les 34 euros par là. L'objectif étant de rallier le plus haut précédent à 40 euros pour espérer même aller faire une nouvelle rotation dans le haut du canal noir. Si maintenant, on préfère vendre à découvert la valeur, la shorté, je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour sur les plus hauts, vers les 40,15 euros, avec un stop-loss en cas de clôture au-dessus des 40, par là, puisque entre ici et les 40 euros, entre maintenant et les 40 euros, il n'y a pas grand obstacle à la perpétuation de la hausse. Donc voilà, c'est ma position sur Renault, je pense que la valeur est très bien orientée, mais qu'elle est complètement assujettie aux caprices de la bourse en général et de l'indice du CAC 40 en particulier, ce qui rend malheureusement sa situation pour le moment un petit peu incertaine. Voilà, bonne soirée et bon trade. Ah oui, et donc finalement, en vertu de tout ce que je viens d'énoncer, je suis plutôt favorable à un achat sur repli et à condition que les indices arrêtent de paniquer. Bonne semaine, bon trade.